Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voie d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com slash métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Alors aujourd'hui, mon invité est une auteure, compositrice, interprète, bien connue du grand public et auteure d'un deuxième album qui sort cette année qui s'intitule L'Aventure. Nous allons parler aujourd'hui ensemble de la grande aventure du féminin engagé et bien sûr de musique. J'ai le grand plaisir d'accueillir Anna Chédide ce matin dans Métamorphose. Bonjour Nash. Bonjour. Alors Nash, Anna Chédide, tu me disais tout à l'heure, les deux te vont en fait. Exactement, je suis les deux. Tu vois les deux. Nash, c'est ton nom de scène. Ouais, mais en fait Nash, c'est la fin d'Anna, le début de Chédide. Ouais. Donc c'est vraiment le pont entre d'où je viens, Chédide, mes racines, et ce que j'en fais, ce que je suis moi, Anna. Donc j'aimais bien ce nom parce que justement c'était les deux. Mais Nash, c'est l'artiste. Tu es connue, ton public te suit. Exactement. Sous ce nom. Alors Nash, ton nouvel album vient de sortir avec le single Allo et fait partie d'un ensemble plus large qui englobe l'album, un court-métrage et les concerts. Alors c'est quoi le concept justement de cet album ? Alors l'album s'appelle l'aventure. Et donc ce que j'adore dans ce mot, l'aventure, c'est que la vie est une grande aventure faite de plein de petites aventures. Et je trouve qu'un concert, un film, c'est une grande aventure. Et en même temps, ça raconte plein de petites aventures aussi, un album aussi. Donc voilà, ces chansons-là, c'est vraiment une succession de petites aventures qu'en forment une grande, comme la vie donc. Et je voulais retranscrire ça en images. Donc j'ai écrit un court-métrage qui a été réalisé par Nicolas Barry, qui est un très bon réalisateur, sur justement le parcours et l'existence d'une femme. Mon album, l'aventure, dépeint plusieurs moments de vie d'une femme et d'état émotionnel dans lesquels peut passer une femme. Donc on la voit jeune et puis ensuite... Voilà, c'est ça. Et dans le court-métrage, il y a trois volets. Il y a l'enfance, l'âge adulte et l'âge avancé du personnage. Donc voilà. Et sur scène, j'essaie d'intégrer en fait cette grande thématique de l'aventure dans un spectacle. Donc l'aventure est sous trois formes artistiques différentes. D'accord. Alors pourquoi mettre en scène justement la vie d'une femme et non d'un homme ? Quelle vision de la femme tu avais envie de partager ? En fait, je pense que il y a cette... Quand j'étais petite, ma grand-mère, André Chédide, poétesse, écrivaine, m'a offert un cahier et un stylo. Et ça a été vraiment un moment très important de ma vie. Tu avais quel âge ? J'avais huit ans. Et voilà, elle m'a tendue, elle m'a passé le flambeau en me disant « Ben voilà, si tu as un truc à dire, tu peux. Tu es d'une femme, mais tu as le droit de dire des choses. » Et ça a été la preuve vivante qu'une femme forte qui a des idées, qui a des choses à dire, prend un stylo, un cahier, elle peut faire de grandes choses et faire bouger les choses, avancer les choses. Donc moi, ça m'a complètement bouleversée très positivement quand j'étais petite. Et j'ai pris ce cahier et j'ai commencé à écrire un peu des poèmes et tout ça. Et voilà, cet acte-là, en fait, pour moi, était très puissant. Je me suis rendue compte de la puissance de cet acte aussi en tant que femme. Et je veux raconter ça aussi dans l'aventure. Voilà, oser se rencontrer, oser devenir qui on est et essayer de s'écrire et de s'incarner dans cette vie. Donc l'aventure, ça parle vraiment de ça en tant que femme. Et tu étais sa seule petite fille ? Non, mais je pense que j'ai témoigné assez rapidement de mon hypersensibilité qui parfois m'encombrait un peu. Et je ne savais pas trop comment m'en sortir. Et je pense qu'elle s'est dit « Bon, je vais lui donner une clé. Peut-être que ça peut peut-être l'aider. » Est-ce que le statut de la femme te parle aujourd'hui dans le monde, justement ? Bien sûr, bien sûr que ça me parle plus que jamais d'une certaine manière dans le sens où je sens vraiment qu'il y a un vrai éveil et une vraie force, une vraie puissance qui est en train de se mettre en place. et une puissance aussi d'expression. En fait, l'expression, c'est la plus grande force, la plus grande force, en fait. Et voilà. Et donc, je pense que oui, c'est très puissant aujourd'hui. Il y a tous les actes féminins qui se mettent en place. Voilà, moi, je me sens très liée à ça. Et j'ai l'impression de faire partie de ça et que pour moi, c'est très naturel et ça s'est induit dans mon métier et dans ce que j'ai envie de faire et de dire, en fait. Comment tu te sens interpellée personnellement au niveau de ta polarité, justement, du féminin par ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que tu participes, par exemple, à des cercles de femmes ? Est-ce que tu as eu besoin de découvrir, toi, ton féminin, d'aller plus en avant sur cet aspect-là ? Bah oui, je pense que... Tu voulais être psychologue, d'ailleurs, je crois, quand tu étais plus jeune. Oui, parce que ça m'a beaucoup aidée. Ça a été la première porte, en fait, vers ma rencontre, la rencontre de moi-même. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Maintenant, je suis très intéressée par plein d'autres choses, la kinésiologie, plein, plein. Voilà, même... Je ne trouve pas mes mots. C'est un peu le matin encore pour moi. Je comprends. Moi, comment je commence trop tous les podcasts ? Oui, c'est ça. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai découvertes entre-temps, sur l'énergie et tout ça, ce qui m'intéresse vachement aussi. Mais voilà, la psychologie a été la première porte. Et effectivement, je pense que la part féminine est quelque chose qui est à la fois inné et en même temps qu'on doit découvrir et qu'on doit vraiment rencontrer. Donc, j'ai l'impression que c'est un chemin de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas acquis. C'est quelque chose qu'on doit rencontrer, qu'on doit ressentir, qu'on doit observer, qu'on doit apprivoiser aussi d'une certaine manière et qu'on doit faire éclore et s'épanouir. Oui, en plus, toi, tu es d'une famille quand même masculine. C'est-à-dire que tu es la dernière d'une femme et d'une fratrie plutôt de garçons. C'est ça ? J'ai une grande soeur quand même, Émilie, mais j'ai deux frères. Une soeur. Oui, c'est ça, tu as deux frères. Et comment tu as justement réussi à affirmer ton féminin dans cette tribu ? Je pense que c'est par la musique, parce que dans ma famille, justement, la plupart, mes deux frères, mon père, sont musiciens. Et ma soeur est réalisatrice, mais a vraiment beaucoup d'atomes crochés avec la musique aussi. Donc, je pense que c'est par l'expression, je pense, que j'ai affirmé ma féminité par mes textes aussi, qui parlent justement beaucoup de la vie d'une femme. Et c'est la sensibilité d'une femme, c'est la vision d'une femme. Donc, je pense que c'est vraiment par mon écriture et la musique que j'ai affirmé ma féminité dans cette famille. Ta grand-mère, tu disais, t'as beaucoup inspirée et t'as quelque part autorisée à aller vraiment là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui ont été source d'inspiration pour toi ou des auteurs que tu as pu rencontrer ou lire ? Oui. Alors, une, je pense direct à Nina Simone, qui justement, ça a été un exemple pour moi, parce que c'est vraiment une femme qui a transformé le plomb en or. C'est-à-dire qu'on lui a dit, enfin, elle n'a pas pu être concertiste classique. Elle aurait rêvé de jouer dans des grands opéras classiques, des magnifiques mélodies sublimes. Et en fait, on lui a dit que ce n'était pas possible, parce que c'était une femme et qui a été noire en plus, de surcroît. Et en fait, elle a commencé à essayer de transformer le plomb en or et de créer quelque chose, de transformer et créer quelque chose d'unique. Et elle a créé sa musique qui est complètement unique, du jazz, de la pop, du classique. Il y a tout dans sa musique. Et elle en a fait quelque chose d'unique. Et ça, ça a été un grand, un exemple fabuleux pour moi, parce que je me suis dit, ben voilà, en fait, il faut se servir de tout ce qui se passe dans nos vies, des choses les plus malheureuses comme les plus merveilleuses, et transformer le plomb en or et en faire de la lumière, en faire du positif. Et donc ça, ça a été un exemple humain et musical très puissant. Et pour la voix, Maria Callas, parce que cette voix m'a bouleversée. Quand j'étais petite, je l'entendais très jeune, vers mes 5-6 ans. C'est des frissons quand tu dis ça. Et j'entendais Maria Callas et je pleurais, quoi. J'avais 5-6 ans et je pleurais. J'allais dans, je me souviens, dans la salle de bain et je pleurais d'émotion. Cette voix me bouleversait beaucoup trop. Et après, pendant quelques années, j'ai essayé tant bien que mal, sous ma douche, d'imiter Maria Callas. Donc je faisais des grands, aux airs d'opéra. Mon frère Joseph et ma mère étaient assez... Ils n'en pouvaient plus à un moment donné. Mais voilà, j'étais dans la réverbe de ma salle de bain. Et j'avais l'impression d'être Maria Callas. Et là, je me suis dit, OK, j'aime vraiment bien faire ça. C'est génial. Alors justement, la musique, qu'est-ce que c'est pour toi, la musique, dans ta vie, Anna ? J'imagine que tu ne pourrais pas vivre aujourd'hui sans musique. Quels besoins sont comblés par la musique ? La musique, c'est d'une puissance inouïe. C'est-à-dire que quand je suis en train de composer ou d'écrire, c'est mon inconscient qui parle. C'est-à-dire que je ne suis pas là à me dire, tiens, j'ai vraiment envie d'aborder ce thème. Et je me mets devant mon cahier. Non, je suis là, je fais une mélodie. Et puis, je me dis, ah là là, cette mélodie, elle m'évoque cette émotion-là. Et cette émotion-là me fait remonter des mots. Et donc, je commence à écrire quelque chose qui sort de moi. Mais c'est assez inconscient. C'est la magie de l'inconscient. Parfois, je réécoute des chansons que j'ai écrites ou je relis des textes que j'ai écrits. Je me dis, c'est marrant. C'est marrant, en fait. C'est toi, mais pas toi. J'ai écrit ça. Et en même temps, c'est drôle. Je pensais déjà à ça il y a six ans. C'est magique, en fait, pour moi, la musique. Et surtout, c'est libérateur, c'est fédérateur aussi. Parce que ça me fait vraiment rencontrer les gens, d'une certaine manière. Je pense que je suis une grande timide sous mes airs quand je suis sur scène. Je parle aux gens, je me sens hyper bien, hyper à l'aise. Mais en fait, je pense que je suis une grande timide au fond. Et une hypersensible. Et une hypersensible, oui. Et donc, la musique, ça m'aide à me libérer et à me relier, en fait, au monde, d'une certaine manière. Et cette musique, tu es quand même tombée dedans quand tu étais petite. Parce que tu as baigné dans cet environnement musical. Et en même temps, c'était inné chez toi. Il y a les deux ? Oui, c'est ça. On a appris à faire de la musique même avant de parler, de marcher. Parce qu'il y avait des instruments partout chez nous. Donc, on tapait sur des batteries, des tambours, des pianos, sur des guitares. C'était catastrophique, mais génial pour nous. Et on a commencé très rapidement. Mathieu, mon frère, à huit ans, m'a dit. Anna, il a demandé à Joseph aussi. Vous avez combien d'écart ? On a 16 ans d'écart. Oui. Et il nous a demandé, moi j'avais huit ans et Joseph, neuf, de faire des cœurs sur son premier album. Donc, pour nostalgique du cool. Et on a, j'étais derrière un micro comme aujourd'hui. Et je chantais, tu dois retrouver ton enfance avec ma petite voix. Et là, je m'entendais dans le casque et tout, j'avais huit ans. J'entendais ma voix dans mon casque à huit ans. Tu te souviens de ça ? Je me souviens, j'en souviens de toute ma vie. Et là, pareil, c'est un peu comme le cahier rouge. Là, je me suis dit, ok, là, j'adore faire ça. J'adore ce truc. C'est extra. Alors, tu es aussi très engagée en création d'un festival dans ton village. Est-ce que tu peux nous parler aussi de toi, la femme engagée ? En fait, depuis quelques années, j'habite à la campagne. J'habite à une heure de Paris, à Christy-la-Chapelle, dans le 77. Très joli village, magnifique. Un choix d'aller là-bas ? Voilà, un choix parce que j'ai vraiment eu envie d'espace, de lumière, de calme, de nature aussi. J'habite à Paris, je suis parisienne, pure souche. Donc voilà, je vais habiter là-bas et tout ça. Et je découvre un endroit fabuleux. Je suis très heureuse. Et en même temps, je me rends compte quand même que dans mon village, dans les champs avoisinants, la chimie est bien présente. Et qu'au moment où les agriculteurs épendent les pesticides et tout ça, la plupart des médecins du village sont surbouqués. Il y a plein de choses comme ça qui mettent un peu la puce à l'oreille. Et puis aussi, je me rends compte que la culture est assez inexistante dans ce village. Et je me dis, j'ai envie de faire quelque chose. Je participe à la tournée des Chants des Colibris en 2017. Et aussi, je rencontre Maxime de Rostoland, de Ferme d'Avenir et tout ça. Et donc, je me rends compte qu'il est possible d'agir. Je me rends compte que la musique et l'art, la culture est quand même un moyen de changement assez puissant. On te voit souvent aux marches climat, à la fin des marches climat sur scène. Exactement. Et je me dis, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'agir, d'essayer de faire quelque chose. Donc, je suis allée à la mairie et je leur ai parlé de mon projet. En fait, c'est un projet, c'est monter un festival multiculturel, la culture, l'art et en même temps, la culture de la terre. Et faire une grande journée comme ça autour de la culture, dans tous les sens du terme, où tous les producteurs bio locaux seraient représentés. Il y aurait des ateliers de slow cosmétiques, zéro déchet, initiation de la permaculture pour les enfants, des conférences, des expositions. Vraiment, une sensibilisation à l'écologie et en même temps aux liens, aux liens sociaux. Parce que j'ai vraiment envie de faire un loto, une guinguette pour essayer de ramener aussi vraiment une fête de village, mais une fête de village écologique. Et en même temps, des escape games dans la nature pour les ados. Essayer de relier un peu les gens. Et avec cet argent récolté avec la billetterie, monter un lieu, une espèce d'oasis à Crécy-la-Chapelle, un lieu avec un grand jardin à permaculture, où il pourrait y avoir des sorties scolaires une fois par mois pour tous les enfants du village, faire des initiations à la permaculture, mais aussi des conférences, des concerts toute l'année, des ateliers, des cours de danse, de pilates, de yoga, des cours de cuisine avec les légumes du jardin. On pourrait acheter les légumes et vraiment créer un lieu, un lieu de transition, d'un lieu positif, lumineux, où il y aurait plein d'initiatives. Et au niveau de la conscience aussi. Exactement. Au niveau de la conscience et aussi un lieu de lien. Je trouve ça très important. En fait, je pense, j'ai une conviction, le lien est quand les gens se rencontrent, quand on force la porte de quelqu'un, on va vers quelqu'un. On est tous des êtres humains et on a envie de ça, on a envie de se connecter, on a envie de se rencontrer. Et je pense que ça peut apaiser beaucoup de choses et ça peut rendre tout beaucoup plus biologique. Et donc, voilà, c'est le projet que j'ai en parallèle de ma musique, mais qui est très lié pour moi, parce que c'est très spirituel et vital, en fait, ces deux choses. La musique et ce projet-là, pour moi, c'est un peu la même chose, en fait. Oui, parce que tout, on est dans un écosystème, nous sommes nous-mêmes un écosystème. Et en fait, on n'est pas séparés de ce grand tout, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Quelle est la place de la spiritualité dans ta vie, Anna ? Elle est très forte, mais elle est très inconsciente. Et en même temps, je la ressens beaucoup. C'est très bizarre. C'est-à-dire qu'elle est très forte. Je sens beaucoup de choses très grandes qui me dépassent et qui me font beaucoup de bien, et qui m'inspirent et qui me guident. Et en même temps, je ne mets pas de mots, je ne mets pas de couleurs, je ne mets pas d'images dessus. Donc, je suis guidée par ça et je le sens profondément dans la musique, quand je chante, par exemple, et même dans des rencontres, dans des moments de vie, je le sens. C'est palpable pour moi, la spiritualité. Ça me guide et je le ressens, mais je n'arrive pas à donner de mots, de couleurs, d'images. Ça se sent, on sent vraiment une âme lumineuse et qui a une compréhension déjà très profonde de la vie. Ça me touche de t'entendre parler de ça. Quel rôle modèle peuvent jouer les femmes artistes au niveau du changement climatique ? Justement, on voit beaucoup Émilie Loiseau, Juliette Binoche, Marion Cotillard, Mélanie Laurent. Je disais tout à l'heure, on te voit aussi très souvent sur scène à tourner des colibris. Il y a vraiment quelque chose d'important au niveau du féminin, encore une fois, qui se joue, sans tomber dans une posture féministe. Je pense que oui, parce que je pense qu'une femme prenne sa voix et ose justement affirmer sa position, ses positions, en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant qu'artiste. Je pense que c'est fort, en fait. Ça reste fort encore. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore assez avancé pour que ce soit normal. Bien sûr que c'est normal et ça devient bien sûr normal, mais ça reste quand même un acte fort. Je suis une femme, je suis musicienne et voilà ce que je dis, voilà ce que je pense et voilà ce que j'affirme. Ça reste fort et ça reste important. C'est-à-dire qu'on est musicien, on a quand même une voix. Il y a des gens qui nous écoutent attentivement. Donc, il faut bien réfléchir et faire ça intelligemment. Mais je pense qu'il faut être intègre avec ce qu'on pense. Et la musique, je ne fais pas que de la musique. Je suis un être humain et j'ai des aspirations et des convictions. Donc, c'est ça que je raconte aussi dans mes chansons. Je ne sépare pas les choses. On est entiers. Il y a un philosophe américain qui a développé ce concept du one life. On est un tout. Exactement. On ne peut pas adopter un masque quand on va au boulot. Alors, quand on est artiste, c'est un peu plus compliqué. Mais aussi. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Je ne veux pas m'avancer non plus. Mais je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui font justement le distinguo. Il y a pas mal d'artistes qui disent, moi, par exemple, je ne prends pas position. Je suis artiste, je fais des chansons, ça n'a rien à voir. Après, je peux comprendre aussi cette position. Mais j'ai l'impression quand même que les gens sont touchés par... Quand on est artiste, au-delà de la musique, on est des êtres humains. Et je pense que les gens, ils ressentent ça, en fait. Ils sont touchés par une âme aussi. Au-delà de la mélodie, de la chanson qui est très efficace et qui passe à la radio. C'est quand même une âme. C'est une âme qui touche les gens. Donc, je pense qu'une âme, c'est bien plus puissant et complet que juste un métier. Une âme qui résonne, comme le dit ton frère dans sa chanson, c'est ça ? Au-delà du féminin masculin. Exactement. Alors, justement, en parlant de chansons, dans ta chanson, dans ton nouvel album, Dans les yeux de ma mère, c'est une chanson sur ta maman. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est aussi une chanson sur la lignée du féminin et de la transmission et du rôle en transgénérationnel ? Moi, je suis fan des thérapies transgénérationnelles. Et on voit à quel point ces lignées du féminin, elles ont de l'importance pour nous. Alors, toi, tu avais une grand-mère, on en a parlé tout à l'heure, entrée chez Dite, qui était quand même très libre et très avant-gardiste, pour son époque, poétesse, très affirmée aussi dans ses convictions, très libre. Oui, mais c'est vrai que dans les yeux de ma mère, c'est vraiment... Je ne sais pas si on se tutoie ou on se voit. On se tutoie. On se tutoie. En fait, c'est comme dans la vraie vie. Ok, très bien, on se tutoie alors. Dans les yeux de ma mère, c'est vraiment ça. Tu as vu juste. Je voulais parler d'elle parce que, justement, dans ma famille, c'est vrai que c'est beaucoup les hommes qui sont mis en lumière. Et je pense que ma mère est le ciment, est un ciment très puissant de cette famille. Et nous qui sommes dans cette famille, on sait à quel point c'est une figure emblématique de la famille. Et en même temps, elle est très discrète. Et ce que j'aimais bien dans cette chanson, c'était de dire, voilà, dans les yeux de ma mère, j'ai vu comme c'est beau, j'ai vu comme c'est dur, j'ai vu la vie entière. Et en même temps, je suis toujours à la recherche, cette belle inconnue que je connais si bien. Je trouve que parfois, il y a des gens qu'on a l'impression de les connaître. C'est des gens qu'on connaît le mieux. Enfin, notre mère, c'est potentiellement la personne qu'on connaît le mieux. Et en même temps, il y a toujours un grand mystère. Je trouve ça très, très beau de se dire ça, que dans chaque être humain, il y a des mystères, il y a des secrets. Et en même temps, ce n'est pas négatif. C'est l'intimité, en fait. Et même chez notre mère, il y a des grands secrets. Et je trouve ça assez poétique, assez beau. Et je voulais parler de ça. Et justement, essayer de rentrer dans son regard et essayer de trouver ces secrets que je ne trouverais pas, en fait. Parce que même moi, j'en ai. J'ai des secrets que personne ne trouvera. Oui, et j'adore cette oxymore, cette belle inconnue que je connais si bien. À la fois, on connaît tout de l'autre et rien. Oui, exactement. Comme de soi-même aussi, finalement. Exactement. Nous restons un mystère pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, parlons pédagogie et musique. Maria Montessori avait développé une pédagogie autour de la musique et qui faisait pour elle partie intégrante de l'éducation. Quels sont les bienfaits pour toi, justement, de faire de la musique en famille ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce qu'on devrait tous le faire, finalement, ensemble ? Est-ce que ça renforcerait le lien parents-enfants ? Est-ce qu'on n'en fait pas assez en France, dans notre société ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de cultures. Par exemple, je suis allée à Cuba ou même en Afrique, où les gens chantent, les gens dansent, les gens vibrent. Vibre, c'est vraiment ça, vibre. Et j'ai l'impression que ça fait partie de la santé, en fait. C'est-à-dire que je pense que vibrer, bouger son corps, chanter, faire de la musique, vibrer, c'est... Danser. Voilà, ça fait partie de l'équilibre, vraiment, je pense. Donc, effectivement, je pense que dans notre société, voilà, alors, quand on a nos enfants, on peut mettre nos enfants dans des cours. Quand on a des moyens et tout ça, ils peuvent aller faire un cours de danse, un cours de piano. Mais quand on n'a pas forcément les moyens, il y a des enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir aussi découvrir ça et ressentir ça. Et je pense que ça devrait être indispensable. Parce que c'est une manière aussi de se découvrir soi. Et je pense que le bonheur dans la vie, le bonheur absolu, ce n'est pas d'avoir une belle bagnole, une belle maison et d'être mariée. Et le bonheur, c'est de devenir soi et de se découvrir profondément. Et je pense que la musique et la danse et la vibration peuvent vraiment aider à ça. Donc, j'ai l'impression que ça devrait être beaucoup plus, comment dire... Développée. Développée et puis même considérée à sa juste valeur. Vraiment considérée. Je pense que c'est un truc important, en fait. Comment on pourrait favoriser ce développement ? Des initiatives comme je suis en train de faire. C'est-à-dire que je pense que localement, on peut tous agir. C'est facile, en fait. Je suis allée voir la mairie et puis ils m'ont dit « Ok, on me suit, on y va, on le fait. » Et ce n'est pas si compliqué. Après, maintenant, je me suis entourée de super personnes. Mais je veux dire, c'est possible de faire des choses. Donc, je pense que il ne faut pas attendre que la politique change, que la société, d'un coup, change et devienne la meilleure société du monde. Je pense qu'on est mal barré si on attend ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment agir localement. Ça pourrait être à l'école. On pourrait danser le matin ou chanter avant de commencer la classe. Exactement. On pourrait faire ça. On pourrait faire de l'habitation. On pourrait faire du chant. On pourrait créer des lieux, justement, un peu alternatifs dans les villages où il y a justement un accès à la musique, un accès à la danse, à la culture. Enfin, il y a plein de choses à faire, en fait. Mais il faut le faire. C'est juste ça. Mais un jour, on m'a dit ça. Je suis arrivée dans mon village. Il y a une fille exceptionnelle qui avait ouvert une librairie fabuleuse dans mon village. Et c'était vraiment... C'était l'oasis dans le désert, quoi. C'était magnifique. Une sélection de livres incroyables. Un salon qui était hyper apaisant au bord de l'eau. Je lui ai dit, mais merci d'exister. Et je lui ai dit, mais c'est super. Bravo d'avoir fait ça et tout ça. Et je lui ai dit, moi, j'adorerais. Qui est ci ? Qui est ça ? Qui est ça ? Qui est un truc bio ? Et elle me dit, tu fais quoi ? Fais-le, quoi. Allez, mais fais-le. Lève-toi et marche. Voilà, bouge-toi. Elle m'a dit ça. Et en fait, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné de ma vie, je crois. Excellent. Et je l'ai fait. Ouais, tu l'as fait. Bravo pour ça. C'est vrai que j'ai vécu aux Etats-Unis et je ne me rendais pas compte à quel point, finalement, ils sont aussi, finalement, très imprégnés de musique dès le plus jeune âge. Et ça, ça a été une grande surprise pour moi. On sait qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont très bons musiciens. Mais en même temps, ils ont un grand pays, donc ils sont très nombreux. Et puis, ils ont aussi cette culture de la performance et tout. Mais vraiment, la musique, ça a été une agréable surprise pour moi de voir à quel point les enfants étaient imprégnés de culture musicale. Donc, ça veut dire que c'est possible, tu vois, même dans des cultures, je dirais, parce qu'on a l'image de l'Afrique qui danse, qui chante et qui est très joyeux. On a peut-être un petit peu moins cette vision de l'enfant américain qui, culturellement, apprend la musique. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais tout est possible. De toute façon, je pense que, voilà, il faut juste donner accès, en fait. C'est exactement comme l'écologie. C'est... Tout est possible. Tout est possible. Je suis sûre que... Des gens... Des gens pas forcément hyper à l'aise avec l'autre, mis dans une bonne situation, en confiance, dans le bon contexte et tout ça, peut changer de vision, fondamentalement. Donc, quelqu'un qui est pas forcément... Tout est possible. Tout est possible. Il faut juste... Voilà. Amener les choses intelligemment et faire les choses bien intelligemment et au bon moment, au bon endroit. Mais tout est possible, quoi. Est-ce qu'on peut tous être musiciens et faire de la musique où il y a quand même des surdoués en musique et puis d'autres qui le sont pas ? Maria Montessori, pour revenir à elle, disait que, finalement, tout enfant pourrait avoir l'oreille absolue à partir du moment où cette oreille est éveillée, on va dire, pour pas dire éduquée, dès le plus jeune âge. Tu le crois, ça ? Moi, j'y crois à fond. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, là, là, t'as de la chance de bien chanter. Moi, je ne sais pas chanter. Je chante faux. Je suis vraiment nulle. Je n'ai pas de rythme. » Je dis « Non, mais tu sais que ça s'apprend. » Mais non, n'importe quoi. Je dis « Si, 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 ça s'apprend. Je te promets. » Je suis sûre de ça. Je suis sûre que c'est possible. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça a décomplexé chez toi ? Qu'est-ce que ça t'a permis, justement, cette grande aventure de la musique, d'oser exprimer ? Tu as une forme de, je trouve, parce que tu es quand même jeune, tu as une forme de sagesse. Tout à l'heure, tu disais « L'important dans la vie, ce n'est pas d'accumuler des biens, etc. » Et beaucoup de gens, c'est vrai, se raccrochent à cette finitude en croyant qu'ils vont trouver finalement leur contentement et combler leurs besoins dans ce qui est fini. Alors que toi, j'ai le sentiment que tu as compris que c'est déjà dans l'infini qu'on trouve ce comblement. Oui. En fait, je pense que je pense que que j'ai été une enfant malgré d'être née dans cette famille si fabuleuse. J'ai été une enfant assez perturbée et très sensible. Et je pense que j'ai dû me battre, entre guillemets, combattre des peurs, des choses qui presque ne m'appartenaient peut-être pas aussi. Mais en tout cas, j'ai dû combattre. J'ai dû combattre des choses et j'ai dû aller explorer. J'ai dû survivre d'une certaine manière à plein de choses qui me faisaient énormément peur. Et j'ai dû aller comprendre, j'ai dû aller chercher, j'ai dû transcender un peu ça parce que sinon, je n'aurais pas réussi à continuer vraiment à vivre tranquillement une vie une vie une vie épanouissante. Donc, c'est tout ça en fait. C'est ce chemin qui... Je suis allée chercher, je suis allée comprendre, j'ai essayé de m'alléger, de me faire du bien et d'aller vers la voie de l'épanouissement. Donc, je pense que c'est grâce à toutes mes lectures, mes recherches, mes expériences énergétiques, psychologiques qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je me dirige vers ça, que c'est ça qui me faisait du bien, c'est d'aller découvrir qui j'étais et même si ça ne plaisait pas aux autres et même si je n'étais pas comme ma mère, comme mon père, comme mon frère. En plus, je suis dans cette famille qui est hyper publique. Ça met un peu la pression quand même. En tout cas, ça met la pression, c'est que quand on est enfant et qu'on voit son frère remplir des zénithes, son père être une star de la chanson et qu'on a envie de faire ça, on se dit comment on va s'y prendre ? Et au début, on se dit être bien, être quelqu'un qui a réussi, c'est faire des zénithes et faire Bercy. Ok, wow ! Et donc, pendant quelques années, on est là mais ça va être galère, ça va être très compliqué comment on va faire. Et en fait, à un moment donné, on comprend que ce n'est pas ça le truc, c'est que l'important, c'est déjà de trouver ce que tu as envie de dire, qui t'es, et en fait, ton chemin, ce sera un autre et il sera très bien, ce sera ton chemin et c'est ça. Et le jour où j'ai compris ça aussi, je me suis dit, mais en fait, le bonheur, c'est ça, c'est de se trouver soi, qui qu'on soit, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, c'est d'être en phase et vraiment profondément avec ce qu'on a. Oui, on sent que dans cette famille, dans ta famille, il y a aussi beaucoup d'amour, il y a cette chanson culte sur l'amour, on ne dit jamais aux gens qu'on aime qu'on les aime, je ne sais pas si elle s'appelle comme ça. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime, titre le plus long de l'univers. Du coup, j'ai du mal à lire, qui est vraiment la chanson feel good par excellence et que j'ai écoutée en boucle à une époque et que j'ai vachement diffusée sur les réseaux et tout et on sent qu'il y a ce terreau d'amour quand même et qui vous porte certainement. Mais je pense que c'est grâce à ça qu'on peut tous s'épanouir et se rendre compte tous de ça parce qu'on s'est tous rendu compte de ça. Même mon frère Joseph qui est un nom de plus que moi, il est en train de se rendre compte de la même chose. Et notre mère a beaucoup aidé aussi à ça parce qu'elle nous a vachement porté mis en confiance. Donc, il y a cet amour-là qui, quand on a de l'amour, de toute façon, l'amour, c'est le plus beau terreau du monde. On peut faire pousser toutes les plus belles plantes avec de l'amour. Donc, c'est la base. C'est la base de l'épanouissement. Donc, quand je serai maman, c'est vraiment ça que j'essaierai au maximum de me dire je donne de l'amour, je donne de l'amour et je serai peut-être sûrement pas parfaite mais je donne de l'amour et je crois que c'est le truc le plus précieux qu'on puisse donner à quelqu'un. Il n'y a rien de plus beau que l'amour imparfait. Vers quelle aventure as-tu envie d'aller justement aujourd'hui ? Toi qui as nommé ton album L'Aventure. J'ai envie de continuer cette aventure, cette grande aventure et de continuer à vivre plein de petites aventures. et voilà, de continuer dans cette voie-là encore une fois de m'épanouir et d'essayer de faire des choses qui ont du sens pour moi profondément et voilà, ce festival, ce lieu que j'ai envie de créer, ces chansons, j'ai plein d'autres idées aussi dans la tête qui j'adorerais aussi écrire un spectacle après cet album autour de l'oeuvre de ma grand-mère justement. Et pourquoi pas composer vraiment un album sur ses mots à elle et faire un spectacle vraiment justement sur le transgénérationnel, sur la femme artiste qu'elle était dans les années 50. Et moi, aujourd'hui, c'est deux mondes différents, c'est deux femmes différentes, deux époques différentes et en même temps, il y a des choses qui sont là et qu'il y a des impulsions, des vibrations très communes. Donc voilà, j'aimerais bien travailler là-dessus aussi après. Elle n'est plus aujourd'hui, je crois qu'elle est partie en 2011, c'est ça ? André Chédide, évidemment, elle nous manque et vous encore plus, vous êtes ses petits-enfants. Comment tu la portes aujourd'hui dans ton cœur et comment elle te parle ? Tout le temps en fait, tout le temps. Elle est là en fait, je sais qu'elle a été importante, je ne l'ai pas connue beaucoup parce que même si elle est partie en 2011, c'était il n'y a pas si longtemps, même si c'est... Je ne l'ai pas connue beaucoup dans le sens où elle travaillait beaucoup, donc on la voyait un peu comme ça, deux, trois fois par an, mais ce n'était pas énorme. Mais les quelques moments que j'ai vécu avec elle, elle était très fort et je m'en souviens vraiment de ces moments-là. Alors que j'ai une mémoire de Poisson Rouge, je me souviens vraiment de ces moments très forts. Donc, elle me porte. Et même quand, parfois, je peux me sentir un peu découragée parce que c'est dur et que le métier d'artiste, c'est fabuleux, mais c'est dur. C'est un métier d'engagement, c'est un métier où on est nos propres moteurs. Donc, voilà, il faut vraiment avoir une énergie forte et qui continue. Donc, il y a des moments, voilà, on peut être un peu découragée, mais je pense à elle et je me dis, et je me dis, voilà, elle me donne cette force-là d'y croire et de persister. Elle a persisté, elle voulait être écrivaine, elle a écrit, elle l'a fait et voilà, elle était dans son chemin, elle a suivi son chemin. Donc, je pense que ça m'aide à ça. Ouais, génial. Avant de t'écouter interpréter une chanson au piano de ton nouvel album, j'ai très envie de te demander quel message tu as envie de donner en guise de conclusion aux femmes aujourd'hui ? J'ai envie de leur dire d'oser être ce qu'elles sont et d'oser exprimer ce qu'elles pensent et de faire quoi, d'agir, d'agir aussi pour elles en fait, pour elles et pour les gens qu'elles aiment et voilà, pour s'épanouir et donner le meilleur à ce monde et à elles-mêmes. Alors maintenant, tu vas nous interpréter si tu es d'accord dans les yeux de ma mère puisqu'on a parlé du féminin et de cette lignée du féminin donc je crois que ce serait assez approprié de l'écouter alors je te laisse, c'est à toi. Ok. Dans les yeux de ma mère, J'ai vu comme c'est beau J'ai vu comme c'est dur J'ai vu comme la vie Dans les yeux de ma mère Adresser des flambeaux Raviver des blessures Doucement dans la nuit Dans les yeux de ma mère J'ai vu des arcs en ciel J'ai même vu mon père J'ai même vu mon père Dans les yeux de ma mère Je suis à la recherche De la belle inconnue Que je connais si bien Dans les yeux de ma mère J'ai vu mille batailles J'ai vu mille prières J'ai vu comme l'aventure Dans les yeux de ma mère A briser des murailles Dépasser des frontières J'ai vu l'amour pur Dans les yeux de ma mère Je devine son rire Il résonne dans l'air Il résonne dans l'air Dans les yeux de ma mère Toujours à la recherche De la belle inconnue Que je connais si bien Dans les yeux de ma mère J'aimerais me noyer J'aimerais me lever Et j'aimerais me perdre Dans les yeux de ma mère Pour trouver son secret Déceler son cœur Et son âme superbe Dans les yeux de ma mère Plantée à chaque seconde J'entrevois l'univers J'entrevois l'univers Dans les yeux de ma mère Toujours à la recherche De la belle inconnue Que je connais si bien Dans les yeux de ma mère J'ai vu comme c'est beau J'ai vu comme c'est dur J'ai vu la vie entière Merci beaucoup Nash pour cette chanson très émouvante J'avais les larmes aux yeux évidemment quand on entend cette chanson on pense à sa mère on pense à toute la lignée des femmes et c'est vraiment une chanson très belle vibratoirement Tu parlais de vibrations tout à l'heure Merci Merci beaucoup On arrive à la fin de ce podcast Merci infiniment J'étais très heureuse de t'accueillir dans Métamorphose le podcast qui éveille la conscience et j'ai eu le sentiment que tu as éveillé un peu plus la mienne aujourd'hui pour ça je t'en remercie Merci à toi Merci Nash je rappelle le titre de ton nouvel album L'Aventure qui sort en mai avec un concert le 28 mai au théâtre de l'Athénée à Paris et puis plein de dates partout en France et donc le mieux pour trouver des dates c'est peut-être d'aller sur ton site internet je laisse Surtout sur les réseaux sur Facebook ou Instagram il y a toutes les infos dessus Et en plus c'est sympa parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux et tu fais souvent des petites vidéos tu dis coucou tu racontes des choses tu chantes c'est très convivial donc je vous invite vraiment à suivre Nash sur ses réseaux sociaux et puis à aller à un de ses concerts à Paris ou en France en mai et puis bien au-delà Merci beaucoup Merci à toi Merci de nous avoir écoutés Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laissez votre avis et vous abonnez sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine Si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur FémininBio.com Merci A lundi Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada